Elle sort enfin du bois. Isalice, 16 ans, une force tranquille. Qualifiée pour les championnats de France en salle, c'est l'heure des derniers réglages. Elle, qui d'habitude préfère les crosses, va se retrouver ce week-end avec les toutes meilleures sur 1500 mètres. C'est ouf, ça va être une expérience de folie. Mais justement, il va falloir faire attention à bien rester dans sa bulle pour être prêt pour la course et ne pas se déconcentrer. Calme, calme. C'est dimanche qu'il faudra faire ça. Cette récompense, elle le doit aussi à son coach Gaëtan Pernet. Présent depuis les débuts il y a 7 ans, il n'a cessé de voir son athlète grandir. Il y a des talentueux et des besogneux dans toute chose. Et en fait, Isalice, elle est dans les besogneuses. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaille et qui va prendre le temps de réussir. Et voilà, des personnes comme ça, c'est des gens qui ont le goût de l'effort et qui, du coup, par conséquent, vont évoluer plus tardivement, mais par contre, évoluent toujours. Inscrite sur liste ministérielle, la lycéenne Mancel peut s'entraîner 5 à 6 fois par semaine. Alors pas question de brûler les étapes, mais tous les rêves sont permis. Mon rêve, comme tout le monde, ce serait les JO, forcément, comme tout athlète. Mais bon, il y a encore pas mal d'étapes pour y arriver. Mais bon, pour le moment, je préfère prendre mon temps, pas penser à ça. Et chaque chose en son temps. Les rêves, c'est donc pour plus tard. Sur son chemin, il y a d'abord dimanche. Isalice tentera de battre le record de ligue et surtout, d'empocher une première médaille nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada